Des astronomes ont découvert une exoplanète qu'ils ont surnommée Super Saturne. Elle a des anneaux d'une largeur de plus d'une UA. Une UA, ou unité astronomique, est la distance entre le Soleil et la Terre. C'est donc un système d'anneaux incroyablement grand, d'où le nom. Super Saturne est aussi appelé objet de Mama Jack. D'après l'astronome qui a dirigé l'équipe à qui l'on doit la découverte. Le professeur Eric Mamadjek, de l'Université de Rochester, dans l'état de New York, a trouvé Super Saturne en parcourant les données téléchargées des observations de transit. WASP est l'acronyme de Wide Angle Search for Exoplanets. C'est un projet ingénieux, développé en l'an 2000 par des astronomes de l'Université Queens de Belfast, en Irlande du Nord, et de l'Université St. Andrews, en Écosse. Les caméras vidéo CCD de quatre télescopes enregistrent la légère atténuation de la lumière des étoiles, causée par les objets qui passent devant elles. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit de détection des exoplanètes. Par exemple, la planète Vénus transite devant notre Soleil tous les 200 ans. Un point noir, la silhouette de Vénus, est alors visible, passant devant le Soleil, lorsque la planète passe entre notre ligne de vue et le Soleil. Cette minuscule éclipse fait que la quantité de lumière solaire qui arrive sur Terre est réduite d'une infime quantité. Il en va de même pour toutes les étoiles de la Voie lactée qui ont des planètes en orbite autour d'elle. Les transits d'exoplanètes devant leurs étoiles doivent être directement alignés avec la Terre pour que la lumière des étoiles soit atténuée. De tels transits ne se produisent pas très souvent. C'est pourquoi il faut regarder des milliers d'étoiles simultanément pendant une durée aussi longue que possible, entre 4 et 8 heures par nuit. WASP a été créé pour fixer en permanence un éventail d'étoiles aussi large que possible. L'une d'entre elles pourrait montrer un transit d'exoplanètes. Cela se traduit par la production d'une grande quantité de données, environ 40 gigaoctets par session d'observation. Les informaticiens de l'Université de Leicester, en Angleterre, ont développé un programme informatique pour stocker les données et générer des graphiques photométriques de l'intensité lumineuse de chaque étoile. L'Université Ouverte, également située en Angleterre, a rejoint le projet WASP, a pris ces données et les a mises à la disposition des astronomes du monde entier pour leurs recherches. Les graphiques de l'intensité de la lumière des étoiles sont appelés courbes de lumière. Ces graphiques ont deux axes. L'un est l'axe du temps, l'autre est l'intensité de la lumière. Lorsque l'objet, considéré comme une exoplanète, bien qu'il puisse aussi s'agir d'une étoile naine brune, passe devant l'étoile, l'axe du temps suit la vitesse à laquelle il se déplace. Il nous indique à quel point l'objet est proche de l'étoile, tandis que l'axe de la luminosité suit l'atténuation de la lumière de l'étoile. De cette façon, nous pouvons connaître la taille de l'objet. Évidemment, les gros objets atténueront davantage la lumière et seront plus faciles à détecter. Actuellement, les équipements terrestres ne sont pas assez sensibles pour mesurer l'obscurcissement causé par des planètes aussi petites que la Terre. Les planètes de taille au moins égale à celle de Neptune représentent le seuil de détection du WASP. Le télescope spatial James Webb, qui est depuis peu en service, est beaucoup plus sensible et pourra résoudre les transits d'exoplanètes de la taille de notre Terre. Tu brûles certainement d'envie de te rendre sur cette super-Saturne, mais il y a autre chose que tu dois savoir avant d'y arriver. Si l'exoplanète a une atmosphère, ou, dans le cas de super-Saturne, un système d'anneaux, la lumière de l'étoile que la planète traverse brillera à travers l'atmosphère ou le système d'anneaux. Et cela peut être aussi détecté. La courbe de lumière montrera moins d'atténuation dans les données photométriques, car toute la lumière des étoiles n'est pas bloquée. Une partie de la lumière traverse l'atmosphère ou les anneaux. C'est important, car cela fournit aux astronomes des données sur l'atmosphère. Le télescope spatial James Webb est équipé de spectroscopes qui peuvent déterminer la teneur en gaz des atmosphères des exoplanètes en transit. Le projet WASP a vraiment pris de l'ampleur. Il y a maintenant un projet Super WASP composé de WASP Nord et WASP Sud. L'un regarde le ciel au-dessus de l'hémisphère Nord, l'autre regarde le ciel au-dessus de l'hémisphère Sud. Il existe aussi un relevé des transits de nouvelle génération, NGTS, basé sur le projet WASP. Il est automatisé, donc les astronomes n'ont pas besoin de rester debout toute la nuit à siroter du café. Situé à l'Observatoire européen Austral, dans le désert d'Atacama au Chili, le NGTS scanne des millions d'étoiles et a découvert plus d'une centaine d'exoplanètes. Jusqu'à une taille aussi petite que trois fois celle de la Terre. NGTS a lancé un club de chasseurs de planètes sur les réseaux sociaux. Les astronomes amateurs peuvent faire des recherches dans la base de données en ligne des courbes de lumière et peut-être découvrir leur propre exoplanète. Ce qui était un effort strictement britannique lancé par un ou deux astronomes est désormais un phénomène mondial. Grâce à la possibilité de lire la signature spectroscopique des gaz atmosphériques pendant les transits d'exoplanètes, une nouvelle idée a vu le jour. Les technosignatures. Il s'agit d'identifier spécifiquement les gaz dans les atmosphères des exoplanètes qui pourraient être produits par une civilisation. Le télescope spatial James Webb peut le faire. Les gaz issus de la pollution, comme les chlorofluorocarbones, peuvent être observés par spectroscopie s'ils sont présents. Le tritium des réacteurs à fusion, s'il y en a, pourrait aussi être détecté, ainsi que les schémas de dispersion de la chaleur des villes à la surface des planètes. Les technosignatures sont un concept récent qui a vu le jour après le lancement du projet WASP. Qui sait ce qu'il permettra de découvrir ? Et maintenant, retournons à notre Super Saturne. L'étoile autour de laquelle gravite Super Saturne est J1407, une petite étoile de la préséquence principale de 13e magnitude, peu lumineuse et semblable au Soleil. Quoi ? Eh bien, l'œil humain ne peut voir les étoiles que jusqu'à la 6e magnitude, et chaque magnitude est 2,5 fois plus faible que la précédente. Il ne s'agit donc pas d'une étoile exceptionnelle, juste d'une étoile télescopique dans la région du scorpion-centaure du ciel nocturne. J1407 est une jeune étoile qui ne s'est pas encore installée dans sa phase stable de longue durée. C'est important car Super Saturne, officiellement J1407b, montre des signes de possession d'un système d'anneaux à un stade précoce de développement. La courbe de lumière de Super Saturne était cachée dans la montagne de données du projet Super Wasp. Le professeur Mamajek et son associé, Matthew Kenworthy, de l'Université de Leicester, ont étudié les données en profondeur et en ont produit un rapport détaillé. La connaissance dépend de données de qualité. L'axe horizontal de la courbe de lumière de J1407b, l'axe du temps, est ce qui suscite tout le débat. Il a fallu des semaines à Super Saturne pour passer devant son étoile-mère, 56 jours pour être exact. Les systèmes d'anneaux planétaires que nous connaissons dans notre système solaire orbitent juste autour des équateurs des planètes géantes gazeuses et sont très fins, de quelques centimètres à quelques mètres d'épaisseur. Dans un télescope, les anneaux de Saturne semblent disparaître lorsque la planète a une inclinaison nulle vers la Terre. Saturne doit être inclinée d'un certain angle par rapport à la Terre pour que l'on puisse voir son magnifique système d'anneaux. C'est d'ailleurs un spectacle que tout le monde devrait voir une fois dans sa vie. Si les anneaux de Super Saturne ont bloqué la plupart de la lumière de J1407 pendant 56 jours, cela signifie que la planète devait être en orbite avec une forte inclinaison par rapport à son étoile. Si elle était à une inclinaison nulle, on n'aurait pas vu les anneaux bloquer la lumière. On a donc pu déterminer la durée de l'orbite. De 10 ans minimum à 200 ans si l'orbite est très elliptique. On a calculé que la super planète avait une masse égale à 24 fois celle de Jupiter, ce qui signifie que si elle est gazeuse, elle pourrait être une étoile naine brune. Super Saturne semble avoir un objet de la taille de Mars en orbite autour d'elle, car il y a un énorme vide dans ses anneaux, qui a très probablement été créé par un gros objet. Dans les anneaux de notre Saturne originale, la division de Cassini est l'endroit où l'une de ses lunes se serait frayée un chemin à travers ses anneaux. La courbe de lumière de super Saturne n'a été observée qu'une seule fois. Tous les systèmes de détection d'exoplanètes gardent les yeux ouverts pour le jour où elle achèvera sa révolution autour de J1407. Personne ne sait quand cela se produira. Certains astronomes ont suggéré que J1407b était un système d'étoiles naines brunes à part entière qui ne faisait que passer devant l'étoile J1407 sans y être reliée. Mais une réapparition orbitale de super Saturne réfuterait cette hypothèse. La région centrale de super Saturne a bloqué toute la lumière de son étoile-mer. C'est ce qui indique que le système d'anneaux est encore jeune et qu'il est dans une phase de développement précoce. Au fil du temps, la masse très dense des anneaux près de la planète devrait s'amincir car toute cette matière sera absorbée par la planète ou éjectée dans l'espace. C'est ce qui s'est passé avec les planètes géantes gazeuses de notre système solaire. L'objet de Mama Jack est une petite révolution. Jamais auparavant, ni depuis, une courbe de lumière semblable à celle de super Saturne n'a été détectée. Super Saturne a ajouté un nouveau chapitre à notre compréhension de la formation des systèmes d'anneaux. Notre univers regorge de choses à la fois fascinantes et terrifiantes. Tu connais déjà les casards, les trous noirs, la matière noire, tout ça, mais as-tu déjà entendu parler des horreurs de l'espace ? Ça te dirait de visiter les mondes les plus bizarres du cosmos ? Ce n'est pas moi qui ai fait cette liste, mais la NASA elle-même. Bienvenue dans la galaxie des horreurs, l'impressionnante collection horrifique de la NASA. Accompagne-moi à la découverte de quelques-unes de ces planètes et dis-moi ensuite laquelle t'aura semblé la plus effrayante. N'oublie pas d'attacher ta ceinture. Notre première destination est une géante gazeuse appelée TRES-2B. Elle est située à 750 années-lumière de nous. Si nous utilisions un vaisseau spatial ordinaire, il nous faudrait environ 10 millions d'années pour nous y rendre. TRES-2B est en orbite autour d'une naine jaune, une étoile semblable à notre Soleil. Et elle fait environ 1,5 fois le poids de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Eh bien, si tu as peur du noir, tu n'auras certainement pas envie de visiter cet endroit. C'est la planète de la nuit éternelle, la plus sombre de toutes les planètes que nous connaissions. Mais elle n'est pas si éloignée de son étoile. Alors, comment ça se fait ? Le fait est que la surface de TRES-2B reflète la lumière encore plus mâle que le charbon. À cause de cela, on dirait qu'il n'y a pas de lumière du tout. Si tu survolais la surface de cette planète, ce serait comme si tu avançais avec un bandeau sur les yeux. Mais attends ! En fait, il y a de la lumière. Une étrange lueur d'un rouge profond entoure la surface de la planète. Cette lueur provient de son atmosphère brûlante. Ce qui fait de TRES-2B une planète extrêmement chaude. L'air y est encore plus chaud que de la lave. Terrifiant, hein ? Mais tu n'as encore rien vu. Nous allons maintenant nous rendre dans un lieu encore plus horrible que celui-ci. La NASA n'a pas exagéré quand elle a dû lui choisir un surnom. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une planète, mais de trois à la fois. Elles sont également situées assez loin, à 2300 années-lumière du Soleil. Il nous faudrait environ 35 millions d'années pour les atteindre en navette. Toutes ces planètes se trouvent dans la constellation de la Vierge et elles sont toutes extrêmement légères, beaucoup plus légères que la Terre. Ces trois exoplanètes s'appellent Poltergeist, Drogger et Phobétor. Sympa comme nom, hein ? C'est parce que chacune de ces planètes est sur le point de devenir un fantôme. Leur particularité, c'est qu'elles ne tournent pas autour d'une étoile, mais autour d'un pulsar. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dont le champ magnétique est extrêmement puissant. Pour le dire simplement, ce sont des étoiles qui, un jour, ont explosé. Après leur explosion, elles se sont mises à émettre un signal périodique très rapide. En effet, l'étoile tourne sur elle-même à une vitesse inimaginable, plusieurs milliers de rotations par seconde. En même temps, elles émettent un fort rayonnement électromagnétique qui affecte tout ce qui se trouve autour d'elles. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui est en train d'arriver à nos planètes zombies. Elles sont lentement et progressivement détruites sous l'influence gigantesque de ces radiations. Un jour, elles disparaîtront sans laisser de traces. Des planètes fantômes en orbite autour d'une morte vivante ? Oui, l'appellation de « monde des zombies » est tout à fait appropriée. Il n'est pas non plus surprenant que les scientifiques aient surnommé ce pulsar « la Liche ». Son nom officiel est pour sa part très long. Au moins, on peut dire qu'elle se serre les coudes avant de disparaître pour toujours. Cette planète porte aussi un nom super long. Alors, un peu de patience. HD-189733 B. Cette géante gazeuse se trouve à 65 années-lumière de nous. Il nous faudrait environ un million d'années pour y arriver à bord de notre vaisseau spatial. HD, euh... La masse de cette planète est légèrement plus importante que celle de Jupiter. Et elle tourne autour de son étoile, une naine orange, toute seule. A première vue, elle te semblera tout ce qu'il y a de plus sympathique. Une jolie couleur bleue et des spirales à la surface. Ça ressemble un peu à un ciel d'été ou encore à l'écume des vagues dans l'océan, tu ne trouves pas ? Mais les apparences sont vraiment trompeuses, mon ami. Cette planète doit sa jolie couleur bleue cobalt à son atmosphère brumeuse et brûlante. Elle contient des grains de silicate qui se condensent sous l'effet de la chaleur. En d'autres termes, les nuages de cette planète pleuvent... du vert. Oui, il y pleut des morceaux de verre brûlants. Et si cela ne suffisait pas, les vents font rage à la surface et ils se déplacent à une vitesse de 8690 km par seconde. Juste pour comparer, le vent le plus rapide jamais enregistré sur Terre avait une vitesse de 408 km heure, soit environ 20 fois moins fort. Et à cause de cela, des centaines de milliers d'éclats de verre sont à tout moment projetés horizontalement sur toute la surface de la planète à une vitesse vertigineuse. Malheur à celui qui essaierait d'atterrir ici. Mais ce n'est pas là le seul exemple de pluies étranges dans notre univers. Par exemple, il pleut du fer fondu sur la planète Dimidium, ou prenons ce qu'on appelle les planètes de carbone. Leur existence n'a pas encore été prouvée, mais si elles existent vraiment, elles seraient couvertes de milliers de nuages noirs et toxiques. Et il y pleuvrait des hydrocarbures ainsi que de l'asphalte liquide brûlant. Et toutes ces gouttes de pluie exploseraient en atéan. Rien de spécial, n'est-ce pas ? La planète suivante, par contre, est vraiment très, très étrange. Elle ne se contentait pas de tourner autour de son étoile. Elle vivait à l'intérieur. Ce miracle cosmique s'appelle KOI 55 b ou Kepler 70 b. Cette planète se trouve très loin de nous, à 4000 années-lumière. Il faudrait environ 70 millions d'années à notre vaisseau spatial pour nous y emmener. Elle est deux fois plus légère que la Terre et effectue une révolution complète autour de son étoile en seulement deux heures. Il y a longtemps, c'était une planète ordinaire, semblable à la Terre et de la taille de Jupiter. Elle tournait paisiblement autour de son étoile naine rouge, KOI 55. Mais tout a changé il y a environ 700 millions d'années. Tu as peut-être entendu dire que dans quelques milliards d'années, notre Soleil commencerait à grossir et deviendrait énorme, absorbant tout sur son passage. C'est le destin des naines rouges. Tôt ou tard, elles prennent de l'ampleur et se transforment en des géantes bleues incroyablement chaudes. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec KOI 55. Cette étoile a commencé à augmenter en taille et à se réchauffer, se transformant progressivement en une géante bleu-blanc. Elle était prête à dévorer ses planètes les plus proches. Mais KOI 55 b ne s'en est pas soucié. Lorsque l'étoile l'a atteinte, cette planète s'est simplement installée à l'intérieur. En outre, après un certain temps, elle a même fini par quitter son étoile, se plaçant simplement sur une nouvelle orbite. Comment est-ce possible ? Le temps passé à l'intérieur de son étoile a transformé KOI 55 b en un gros caillou chauffé à blanc. C'est l'une des planètes les plus chaudes que nous ayons découvertes jusqu'à présent. La température y atteint 6650 degrés Celsius. C'est plus chaud que notre Soleil, qui est, je te le rappelle, une véritable étoile. Et inexplicablement, son existence se poursuit comme si de rien n'était. Malheureusement, tôt ou tard, la planète finira par disparaître. Elle s'évapore lentement en raison de son atmosphère incandescente. Mais quand même, elle aura survécu à son voyage au travers de l'étoile. Ce qui est loin d'être une prouesse ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle force de volonté ! Cependant, toutes les planètes n'ont pas autant de chance. Certaines se voient graduellement détruites par leur étoile. Cette dernière planète est tristement solitaire. Elle est située à 870 années-lumière de nous. Notre voyage en vaisseau prendrait environ 25 millions d'années. La masse de cette planète est environ 1,5 fois plus importante que celle de Jupiter. C'est un endroit aussi triste que sombre. Cette géante gazeuse condamnée, qui ressemble beaucoup à Jupiter, tourne autour de son étoile toute seule. En même temps, elle est située si près de son astre que sa période orbitale ne dure qu'un jour. Bien sûr, à cause de cette proximité, l'étoile absorbe progressivement Wasp 12b. Sa chaleur intense détruit et dévore lentement l'atmosphère de la planète. Il ne lui reste qu'environ 10 millions d'années. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. À cause d'un rare phénomène d'étirement, Wasp 12b a désormais la forme d'un neuf. Elle ne ressemble même plus à une vraie planète. Et elle est aussi très chaude. La température de surface de cette géante gazeuse est de 2204 degrés Celsius. De plus, un spectrographe des origines cosmiques ou SOC en abrégé, T-R-E-S-2b est une planète où la nuit ne finit jamais. Et ce n'est pas une nuit habituelle avec des étoiles qui brillent dans un ciel magnifique. Là, il fait nuit noire et une chaleur torride. T-R-E-S-2b est une géante gazeuse environ une fois et demie plus massive que Jupiter. Et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon de bois. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncée à cause de son air brûlant, qui est aussi chaud que de la lave. Dans le système stellaire de 55 Cancris, il y a cinq planètes, dont quatre sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la cinquième, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, diffère des autres de façon tout à fait effrayante. 55 Cancris, eux, est si proche de son étoile que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néants lugubres. HD 189733 b est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs face à surface. Mais ces couleurs chatoyantes proviennent en fait de particules de silicate dures dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km heure, soit presque max 7. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km heure, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le vert qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, système stellaire de PSR B 1257-12, abrite trois exoplanètes qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas ordinaire, c'est un pulsar, le noyau d'une étoile explosée qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant à plusieurs milliers de fois par seconde. Par conséquent, les planètes en orbite autour de cette étoile déchue sont lentement rongées et finiront par disparaître entièrement. Kepler 70 est une étoile naine bleue chaude qui a explosé en géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était orbitée par au moins deux planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler 70 b et elle existe toujours, mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un monde rocheux brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle est en train d'être vaporisée. Elle n'existera probablement plus dans un avenir proche. Wasp 12 b est l'une des planètes les plus étranges et tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la composition gazeuse de la planète, font que l'étoile dévore lentement sa protégée. Wasp 12 b a déjà pris la forme d'un œuf étiré vers son impitoyable Soleil. Et elle ne peut rien faire pour inverser la tendance. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit de l'étoile vorace. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436 b est une planète qui t'en donnerait un exemple frappant. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four ardent. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète. Elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, a aussi sa place sur cette liste de mondes effrayants. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus, il y règne un effet de serre suffocant. Et ces nuages ne sont pas faits d'eau mais d'acide sulfurique qui se condensent et pleut sur le sol, ajoutant à la fournaise ambiante. Mais même si tu étais assez courageux ou insensé pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement pas. Les vents sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Voilà un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures y descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui n'est que très légèrement moins froid que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Néanmoins, si elle y possède un noyau rocheux, elle peut générer de la chaleur. Donc il y a une chance que des choses inconnues et étranges se cachent sous sa surface gelée. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est en rotation synchrone avec son soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 1000 km heure. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète. Ou plutôt autour d'elle, car elle est huit fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un endroit où tout ce qui peut brûler le fait. La distance est aussi responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée par la chaleur de son Soleil. Corot Exo-3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines des autres sur cette liste, mais elle installe une terreur autrement plus insidieuse. C'est une géante gazeuse d'une taille similaire à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus fort qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus causerait ta perte, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corot 7b est un autre monde semblable à un four. Sa température quotidienne est de plus de 2200 degrés Celsius. Combinée à sa surface rocheuse, elle arbore un paysage infernal. Les roches sur le sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface en une pluie de soufre. La chose la plus triste à propos de Corot 7b est qu'elle aurait pu être autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie en raison de la chaleur, ne laissant que le noyau brûler. en raison de la chaleur, ne laissant que le noyau brûler, ne laissant que le noyau brûler. et laissant que le noyau brûler.